Est-ce que c'est lisible ? Oui ! Elle lâche là ! C'est la question que je vous pose ce soir. Elle lâche là ! La famille marocaine vue par Coca-Cola. Bon, il fallait une photo, c'est ce que j'ai trouvé. On a la grand-mère au milieu, le grand-père à droite, le petit-fils à gauche, et je pense que c'est la mère à gauche là-bas. Et les grands-parents au Maroc, la grand-mère, qu'est-ce qu'elle s'imagine pour son petit-fils ? Lorsqu'elle réfléchit à l'avenir de son petit-fils, quel est le meilleur programme, le meilleur plan qu'elle envisage ? En général, on tombe sur quelque chose à peu près comme ça. Ça, c'est certains logos, c'est pas une liste exhaustive, mais le top du top, c'est de faire carrière. Je dis bien faire carrière, pas juste intégrer quelque temps, mais faire carrière chez une boîte qu'on connaît. Après, en deuxième catégorie, il y a les métiers de profession libérale, éventuellement faire avocat, docteur, ça peut être pas mal. Et là, en tout, tout, tout petit, c'est tellement petit que personne ne pourra lire, l'entrepreneuriat. C'est un peu le worst case scenario. Et là, je vous présente... Sous réserve que ça marche. Bon, next slide. Ah, je vous présente un personnage central de notre histoire ce soir. C'est une dame qui représente à mes yeux la réaction de la société marocaine face au risque. Pour ceux qui ne réussissent pas bien à la voir, c'est une dame qui est un peu comme ça. Voilà, ça, c'est un personnage important dans mon histoire et dans l'histoire de notre pays aujourd'hui. Donc, en général, lorsqu'on parle au Maroc d'entrepreneuriat, de start-up, de risque, ce qu'on voit, c'est ça. Khatar. Mais pas dans le sens positif du terme. Aux Etats-Unis, on parle de risque. Ouais, il faut être... You have to be aware of the risk. Il faut le prendre en compte. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit être freiné. Au Maroc, c'est comme... Non, il y a un risque, donc laisse tomber. Et en général, c'est des questions comme ça. Ou là, quelqu'un qui te dit directement... Mais oui, c'est ça. C'est la réaction de la société marocaine lorsqu'on parle de nouveaux projets, de risque, de désir d'entreprendre. On se tape des réactions comme ça et j'en vis tous les jours. Le lexique, c'est le lexique du non. Là, on casse, on bride. Et c'est une logique qui doit changer. Alors, d'abord, qui suis-je ? Je m'appelle Hicham El-Aoui. J'ai commencé mes études à Princeton, aux Etats-Unis. Ce qu'il y a ici, c'est la liste des majors, des concentrations qu'on peut choisir à Princeton. Il y a des chemins bien balisés. Chimie, ingénierie, mathématiques. Des chemins qui sont respectés au Maroc. J'ai fait le choix du cœur. Public Policy, International Relations. Et là, c'était le premier Awili de la société marocaine. J'ai remis notre ami en bas à gauche pour ceux qui ne la voient pas. Je n'oublierai jamais la première fois que je suis rentré à Casa en atterrissant à l'aéroport. Le douanier qui prend mon passeport. Ah, 4 grammes, il y a une fille américaine, H4 grammes. Si il y a ça, hmm... Déjà, un premier rejet. C'était le premier de plusieurs rejets. Parce qu'après, j'ai fini mes études en 2008. C'était l'année de la crise aux Etats-Unis. Et donc, en postulant pour des jobs aux Etats-Unis avec un diplôme en relations publiques, encore une fois, pour ceux qui sont loin, je lirai. C'est juste un sample rejection interview letter. Mais c'est une lettre que j'ai reçue. Je les ai comptées pour vous donner le chiffre exact ce soir. 157 fois. 157 fois. Dear Hicham, thank you for your application. Unfortunately, at this time, we can't hire blah, 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 blah. J'ai des variantes de cette expression. Et la 158e fois, c'était pour me dire marhabar chez Google. Merci. Donc, c'en est suivi une parenthèse de ma vie qui a duré 4 ans. Deux ans au siège, en Californie. Et deux ans, je vous raconterai dans une autre partie du monde. Il y a eu plusieurs apprentissages, plusieurs enseignements de cette période. C'est une boîte magnifique. C'est pour ça que je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Intégrer une grande boîte qui est bien gérée, ça n'a rien de mal. C'est la notion de faire carrière comme objectif en soi que je remets en question. Chez Google, il y avait un enseignement principal que j'ai tiré au bout des deux premières années. Un job n'est pas une finalité en soi. La photo que vous voyez là, c'est une des parties du campus principal de Google à Mountain View en Californie. Il fait beau toute l'année. Il y a des vélos pour aller d'un immeuble à un autre. On vous sert trois repas par jour gratuitement. Si vous êtes un peu fatigué, il y a des masseurs sur place. Si vous avez besoin de coupe de cheveux, on peut vous faire une coupe sur place. Si vous avez du linge sale, vous pouvez même faire votre linge sale, vous pouvez le nettoyer sur place à Google. Ils ont pensé à tout. Mais dans un cadre de vie aussi idéal, parfois, on a tendance à oublier ce qu'on fait. C'est quoi le day-to-day ? Qu'est-ce qu'on est vraiment en train de faire ? C'est là que je me suis rendu compte au bout de deux ans que oui, la Californie, c'est génial, mais j'étais à huit heures de décalage horaire avec le Maroc. Et surtout, ma vie prenait une direction complètement différente de celle de notre pays. J'ai grandi au Maroc. Je me sens profondément marocain. Et deux ans en Californie, c'était top. Mais au bout d'un moment, je me suis dit oui, mais la finalité, ce n'est pas d'avoir un vélo pour aller d'un immeuble à un autre, c'est de contribuer, de faire quelque chose qui a plus de sens. Donc au bout d'un moment, je me dis bon, je l'ai changé d'environnement. On m'offre un job à l'autre bout du monde. Je me souviens, mon père m'a dit avant, tu étais à huit heures au moins, enfin huit heures en décalé par rapport au Maroc d'un sens et maintenant, tu vas dans l'autre sens. Je pars à Singapour, donc en Asie. Et j'ai l'occasion de travailler sur un spectre de responsabilités qui couvre l'Asie toute entière. De l'Inde au Japon, l'Asie du Sud-Est, l'Australie. Et je crapailloute partout et je découvre ce beau continent. Et tout se passe très bien. Il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais eu un moment où je me suis dit ah, je me sens mal à l'aise. Pas du tout. Plus le temps passait là-bas et plus je me sentais faire partie d'une élite d'expatriés qui habitent en Asie du Sud-Est et qui voyagent à travers l'Asie, entre Hong Kong, Singapour et les autres destinations et qui contribuent finalement principalement à leur propre poche. Je me suis posé cette question de l'utilité marginale. Pour ceux qui ont fait des études en économie, ça vous parle et pour les autres, c'est un concept tout simple. Si on a 10 heures de la journée à consacrer à un projet, bien en tant qu'expatriés dans un endroit comme Singapour, la finalité de ces 10 heures, le résultat de ces 10 heures, il est pas mal, mais il ne pèse pas énormément face aux autres ressources qui sont disponibles. vu que l'économie de l'Asie du Sud-Est est en pleine expansion, qu'il n'y a pas de manque de ressources ou de talents sur place, la contribution marginale, elle est assez faible. Notre pays, le Maroc, il y a encore beaucoup de choses à faire et la contribution marginale qu'on peut avoir dans notre pays, notamment en entreprenant, elle est beaucoup plus importante. Et donc, je décide de quitter un poste génial chez Google à Singapour pour rentrer au Maroc. Et donc là, on retrouve notre personnage principal. Quand j'annonce à mes proches que je quitte Singapour pour rentrer au Maroc, c'est encore la même réaction. Eh lâche ! Ah oui ! Redict mec ! Donc je décide de faire un petit crochet, un petit détour. Je me dis que je vais prendre 2 ans pour mûrir un projet. Et donc j'essaie d'intégrer une école pour faire un MBA. Donc un master en business. Et c'est ainsi que je me retrouve à Boston, aux Etats-Unis. Ah ! That's wrong order. Top ! Si vous pouvez m'aider. Next slide. Voilà ! Le campus d'Harvard aux Etats-Unis. Un très beau lieu pour passer 2 ans à réfléchir, à monter un projet. Quoique, il faut aussi savoir que les études aux Etats-Unis, ça coûte très très cher. J'ai dû m'endetter énormément pour monter un MBA au Maroc, enfin à Harvard, et donc réfléchir à un projet d'entrepreneuriat au Maroc. C'était aussi lourd compte tenu du financement de la dette du MBA qui était aussi un sujet d'actualité. La première année du MBA, j'ai rencontré beaucoup de gens et certains d'entre eux, on se retrouve une soirée d'un mois de novembre, frigide, glacial, à Boston, à réfléchir au stage entre la première année et la deuxième année. Donc pendant qu'on est en MBA, en général, on fait un stage en été et si tout se passe bien, on fait un stage dans la compagnie qui nous invitera à les rejoindre pour un full-time job par la suite. Donc on discute de ce fameux stage et on se dit, ouais, faire un stage dans une boîte, une grande boîte, oui, mais encore une fois, il manque quelque chose. Et donc, on lance un nouveau concept, MBAs Across America, une idée de voyage itinérant à travers les Etats-Unis pour rencontrer des entrepreneurs américains mais dans des villes de deuxième catégorie, donc pas New York, pas Boston, pas San Francisco, des villes dont vous n'avez jamais entendu parler. Une ville de 600 habitants dans le Montana, par exemple. Et la question centrale, c'est, what if we used our education not to make a buck, donc pas pour se faire de l'argent, but to make a difference. Et là, ce qui a été intéressant, c'est que j'ai retrouvé le Awili, mais je l'ai retrouvé international, le Awili. Il a été accompagné par un prof d'Harvard, et c'est véridique, c'est le dean, le président, si vous voulez, de l'université, enfin du MBA, qui nous a dit, attention, vous risquez de nuire à l'image de marque d'Harvard, vous allez nous causer des problèmes, et si vous donnez des conseils à des entrepreneurs et qu'ils vous suivent et ensuite, il y a une galère, ça va être reflété sur l'image d'Harvard, et on nous a formellement déconseillé de faire ça. On nous a dit non. Comme quoi, le Awili, c'est pas que marocain, ça peut se retrouver ailleurs. On nous a dit non, on nous a dit de ne pas le faire. Et on l'a quand même fait. On a rencontré huit entrepreneurs, on a passé une semaine avec chacun d'entre eux pour aider, dans la mesure de nos capacités, à travailler sur certaines problématiques qu'ils avaient. Au bout de l'été, donc ça a duré deux mois, on a eu de la couverture médiatique dans le New York Times, NPR, plein de différents organes de presse aux Etats-Unis, et tout d'un coup, l'administration s'approprie ce programme, qui aujourd'hui fait partie du cursus officiel du MBA d'Harvard. Mais au début, on nous a dit, non, 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 il ne faut surtout pas le faire. Donc, un exemple de plus, comme quoi, parfois, la question à poser, ce n'est pas, elle lèche, mais elle lèche là. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que les gens tiennent à s'opposer à des idées qui peuvent être valables ? Autre fait marquant de mon passage par Harvard, je reçois ce message, ça c'est un screenshot du prix tout à l'heure, donc c'est exactement le message que j'ai reçu, d'un homme qui deviendra par la suite un ami et ensuite mon associé aujourd'hui, qui me dit simplement d'un Marocain à un autre, malheu, ça fait plaisir, j'espère qu'on pourra se rencontrer. Et donc, bien évidemment, en arrivant sur le campus, la première chose qu'on fait quand on arrive aux Etats-Unis, c'est qu'on se prépare un balade d'étoile. C'est normal ? Non ? Non, je suis le seul apparemment. Ok, d'accord. C'est ce qu'on a fait en tout cas. Et on a commencé à échanger. Hassan, lui, vient du monde de la finance. Avant de faire son MBA, il était à Morgan Stanley, ensuite chez McKinsey dans le conseil. Et lui aussi avait des idées d'entrepreneuriat au Maroc et lui aussi voulait échanger des idées. Et pendant que cette conversation se passait, nos amis au MBA nous demandent d'organiser un voyage pour eux, pour qu'ils puissent voir le Maroc à travers nos yeux. Donc, pas un voyage typique. C'est pas juste les chameaux et le désert, etc. C'est aussi des rencontres avec des start-upers marocains, avec des gens du gouvernement à l'époque, avec des dirigeants de grandes entreprises marocaines également. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à ramener 85 personnes d'Harvard au Maroc pour découvrir notre beau pays. Et... Merci. Oui, c'était sympa. Et là, on se rend compte que l'industrie du tourisme, qui est une industrie parmi d'autres dans notre beau pays, mais il y avait beaucoup de pratiques qui nous dérangeaient profondément et on s'est dit « There's gotta be a better way to do this. » Et donc, on se lance. On se lance là-dedans. Et donc là, c'est probablement le plus gros « Wee-League » que j'ai eu de ma vie. Ça, c'était... Voilà. Après avoir fait tout ça, un trône deal, une agence de voyage. Alors, je peux vous imaginer... Enfin, vous pouvez imaginer que tout l'entourage recène et moi-même. C'était le « Wee-League » le plus grand qu'on puisse imaginer dans notre vie jusqu'à présent. Voilà. « There's gotta be a better way to do this. » Et bien oui, oui, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. On a commencé une agence de voyage qui est spécialisée dans l'accueil des Américains au Maroc. Et ça a bien pris. C'est quelques-unes des écoles qu'on a pu accueillir au fil des années. Et puis ensuite, on a commencé à faire d'autres types de voyages, mais toujours dans la création de moments d'exception au Maroc pour des gens la plupart. C'était une première expérience d'entrepreneuriat dans notre pays. Mais je ne voulais pas seulement partager avec vous ce qui a marché parce que c'est un peu trop facile de venir ici. Voilà, on a une idée, on a lancé un truc, tout marche. Dans notre deuxième année d'activité, on a essayé de lancer deux autres business qui sont indépendants du secteur du tourisme. Il y en avait un qu'on a appelé Experience Academy et qui visait à accompagner des lycéens marocains sur la préparation de leurs études, enfin, oui, la préparation des dossiers d'admission pour les grandes écoles américaines, enfin, les écoles américaines en général. Et notre approche n'était pas la bonne. Le produit qu'on a proposé n'était pas en adéquation avec le marché marocain. L'approche n'était tout simplement pas la bonne et ça a été un flop. Et ça, je voulais vous le partager avec vous ce soir parce qu'encore une fois, dans la logique de Hatar, de Hichouma, on ne parle pas de ce qui ne marche pas dans ce pays. Et donc, c'est important aussi de dire que lorsqu'on a un échec dans l'entrepreneuriat, tant qu'il y a eu des apprentissages qui proviennent de cet échec, qu'on a appris quelque chose, qu'on a compris quelque chose, qu'on l'a intégré pour la prochaine opportunité, ce n'est pas un échec en soi. Donc, il faut démystifier l'échec au Maroc. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, il y a des idées qui n'ont pas fonctionné. Après, quelques années par la suite, on a été sollicité, encore une fois, c'est vrai, par un projet, et ça, you can't make this stuff up, c'est une plante d'agriculture de tomates au Nigeria. Voilà. Donc, vous me direz, le tomate au Nigeria, encore une fois, on retrouve notre ami, oui, il est, je vous dis, il est en train de faire au Nigeria. Mais bon, il se trouvait qu'il y avait des synergies avec des agriculteurs au Maroc, qu'on a pu faire monter un projet qui, aujourd'hui, fonctionne bien. Donc, la thématique, encore qui en ressort, ne pas ignorer les possibilités qui vous sont ouvertes. Ça, c'est une photo des membres de notre équipe qui a été prise il y a quelques mois. Tout ça par un pôle de projet qui a démarré avec aucun financement externe. On n'a pas levé de fonds, on n'a pas sollicité de crédit, on a commencé avec des business qui tournent avec du cash flow rapide et on a pu créer quelque chose à partir de rien, d'idées. Donc, je vous propose, pour vous quitter, d'inverser la pyramide. OK, la pyramide, elle est bien, il n'y a pas de souci. Commencez votre carrière, si vous voulez, chez Tijali, chez l'OCP, si vous voulez. Mais à un moment, songez à l'entrepreneuriat, ça peut être très bon. Donc, je reprends les questions, dès que l'on t'allait, pourquoi? Pourquoi pas le cas? Je ne dis pas, il est là. Il n'y a pas d'éte, il n'y a pas d'éte. 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 Je suis un nouvel. Il n'y a pas d'éte. Il n'y a pas d'éte. Merci beaucoup. Merci.